Sous-titrage MFP. Je vous propose de commencer. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Merci de votre présence. Vous êtes nombreux à vous être connectés pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Cyril Pierre et Étienne Touraille, qui sont tous les deux gérants privés dans l'équipe gestion privée de Trusting. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes, 15 minutes de présentation et 15 minutes de questions. Nous souhaitions aujourd'hui revenir sur un produit d'épargne qui rencontre un succès commercial en France avec près de 50 milliards d'encours. C'est le PER, plan d'épargne retraite, qui a été créé en 2018 dans le cadre de la loi Pacte. Nous allons vous présenter les avantages et les inconvénients du PER selon nous, c'est-à-dire les situations grâce auxquelles vous allez pouvoir optimiser l'utilisation du PER et préparer votre retraite, et à l'inverse, les points de vigilance auxquels vous devrez faire attention. Cyril, je te laisse la parole. Bonjour à tous et merci Alban. Je vous propose quelques chiffres pour commencer ce webinaire. Tout d'abord, l'âge légal de la retraite aujourd'hui, pour partir à la retraite, cet âge légal est de 62 ans. Je ne reviens pas sur le contexte de la réforme, mais l'âge pour toucher sa retraite, ce qu'on appelle au taux plein, c'est 65 ou 67 ans. Et surtout, il faut avoir cotisé 172 trimestres, c'est-à-dire 43 années de cotisation. Si vous avez commencé à travailler à 23 ans après un bac plus 5, si vous avez eu votre bac à 18 ans et 5 ans d'études, vous partirez à la retraite à taux plein, en tout cas aujourd'hui, à 66 ans, et ça, ça concerne toutes les personnes nées à partir de 1973. Autre chiffre qui interpelle, en 1960, il y avait 4 actifs pour 1 retraité. Aujourd'hui, il y a 1,7 actifs pour 1 retraité. Et les prévisions pour 2050, 1,2 actifs, donc quasiment 1 pour 1, à partir de 2050. En moyenne, aujourd'hui, un retraité touche 51 % de son dernier revenu, et ça ne sera en moyenne, selon les estimations, que 47 % du dernier revenu en 2030. Et ce revenu moyen, aujourd'hui, est de 1 500 euros en France. Si on veut résumer ces chiffres, vous devez compter, puisque de toute façon, nous n'avons pas le choix, sur ce régime dit de répartition, c'est le régime actuel en France, mais vous devez aussi, et surtout, je pense, compter sur vous-même pour vous constituer, si vous en avez la possibilité, une épargne retraite complémentaire. Et pour cela, le PER, c'est le sujet du jour, présente, selon nous, un certain nombre d'avantages. Le premier avantage, c'est qu'il vous permet de rassembler, justement, l'ensemble des produits retraite qui existent en France. Il y a trois compartiments pour vous permettre d'y transférer sur un PER, ce que vous avez pu cotiser avec une entreprise sur un PERCO, ce qu'une entreprise a pu cotiser pour vous dans un régime complémentaire. Si vous êtes indépendant, ce que vous avez cotisé sur un contrat Madeleine, et puis, si vous avez également cotisé historiquement sur un PERP, vous pouvez tout transférer dans l'un ou l'autre des trois compartiments qu'offre le PER. Ce que ça permet, c'est un petit peu bête de le dire comme ça, mais ça permet surtout de préparer sa retraite, et selon nous, ça permet de préparer sa retraite si vous êtes justement beaucoup plus cigale que fourmi. Pourquoi ? Parce que le capital va être bloqué jusqu'à l'âge légal de la retraite. Vous pouvez sortir, sauf cas exceptionnels, on va les voir après, d'un PER qu'au moment de l'âge légal de la retraite. Et du fait que ce capital soit bloqué, selon nous, c'est très important pour un investissement de long terme, puisque ça va vous éviter certains biais comportementaux, notamment en cas de fluctuation des marchés financiers, puisque votre épargne sera placée, bien sûr, en épargne financière, et notamment de sortir ou de céder éventuellement à la panique en cas de baisse des marchés. Donc, le fait que le capital soit bloqué, ça évite les biais, selon nous, comportementaux. Troisième avantage, et non des moindres, on en parle beaucoup justement souvent au cours du dernier trimestre d'une année fiscale, c'est que le PER va vous permettre de déduire de votre revenu imposable les primes que vous allez verser sur ce PER. Et pour ça, on a préparé une slide avec un exemple pour 10 000 euros investis versés sur un PER. Si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30 %, vous pourrez, par exemple, faire 3 000 euros d'économie d'impôt, puisque le principe des primes versées, elles viennent en déduction du revenu imposable. Ce qui est important, là, sur cette slide, ne lisez pas tout nécessairement, mais c'est de bien comprendre surtout, je vais essayer d'être le plus clair possible, c'est de comprendre le mécanisme du calcul de l'impôt en France. C'est un système de tranches, et donc de tranches dites marginales d'imposition. Et si on regarde un exemple pour un célibataire, donc il y a une part fiscale, qui a 30 000 euros de revenus imposables, on s'aperçoit qu'en gros, les 10 000 premiers euros de son revenu ne sont pas imposables, c'est une tranche donc à 0 %, et qu'ensuite de 10 000 à 26 000 euros, c'est une tranche à 11 %, et qu'à partir de 26 071 euros précisément, on est dans la tranche à 30 %. Donc, dans cet exemple, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si ce célibataire, il gagne 30 000 euros, veut optimiser une déduction fiscale, c'est-à-dire, on va dire, écraser la tranche la plus élevée d'imposition de ses revenus, eh bien, il faudrait qu'il verse ici 3 930 euros sur un PER. À ce moment-là, il va optimiser la déduction, puisqu'il va complètement écraser, effacer la tranche marginale d'imposition à 30 % de ses revenus, et par contre, s'il versait plus, il le peut, il n'y a pas de limite, en fait, de pouvoir verser, il y a simplement une limite, on y reviendra après, sur la déductibilité des crimes, mais s'il versait non pas 3 930, mais 5 000 euros, eh bien, il aurait versé 1 70 euros déductibles à 11 %. Je ne dis pas que c'est inintéressant, mais dans cette situation-là, il est beaucoup plus intéressant d'écraser la tranche marginale d'imposition la plus élevée de ses revenus. Un quatrième avantage, et non des moindres aussi, c'est parce que vous pouvez bénéficier de beaucoup de flexibilité avec un PER, beaucoup plus qu'auparavant, c'est-à-dire que les assureurs ont vraiment la contrainte aujourd'hui de faciliter la transférabilité des contrats d'une compagnie à une autre. Et ça se fait dans un cadre beaucoup plus simplifié, on va dire. Et cette flexibilité aussi, on la retrouve dans la disponibilité de l'épargne. Un des écueils des outils pour préparer sa retraite avant ce PER était que l'argent était bloqué vraiment dans beaucoup de situations, jusqu'à l'âge légal de la retraite. Là, si vous achetez votre résidence principale, à un moment donné, entre aujourd'hui, si vous investissez aujourd'hui, et l'âge légal de la retraite, si vous changez de résidence principale et que vous en faites l'acquisition, vous pourrez récupérer 100% des sommes investies et leurs intérêts. Donc, vous pourrez casser, racheter complètement votre contrat PER pour votre résidence principale. Il y a d'autres cas de disponibilité, mais des cas en général qu'on ne se souhaite pas. Évidemment, c'est des cas un peu plus extrêmes ou tristes en cas de décès du conjoint, marié ou paxé, en cas d'invalidité. Aussi, en tant que chef d'entreprise, vous venez à vous voir prononcer une liquidation de votre entreprise. Autre avantage, et dernier avantage pour rester synthétique, les options de sortie. Vous pouvez sortir, et ça, c'est intéressant, soit en rente, toujours, comme souvent avec ces produits-là historiquement, mais surtout, vous pourrez sortir en capital et ça, c'est vraiment un des principaux avantages du PER, c'est que vous pourrez décider au moment de l'âge légal de la retraite la façon dont vous sortirez cet argent de ce produit départ. J'en ai terminé pour ces principaux avantages selon nous. Merci Cyril. Donc, en effet, le PER semble présenter de nombreux atouts, mais il y a forcément des inconvénients aussi, donc il faut être conscient et c'est Étienne qui va nous en parler. Oui, merci Alban. Alors, effectivement, des inconvénients ou au moins des points de vigilance. Le premier, l'inconnu fiscal. En cas de sortie en capital, les versements effectués sur votre PER, donc qui auront donné lieu au moment du versement à une déduction de votre revenu imposable, seront à nouveau fiscalisés à votre tranche marginale d'imposition. En d'autres termes, si vous avez bénéficié d'un avantage fiscal avec une tranche marginale d'imposition à 30% et que vous ressortez ce capital dans la même tranche marginale d'imposition, eh bien, vous repayerez l'impôt que vous avez économisé au moment de votre versement. attention aussi, au moment de la sortie, vous aurez la plus-value qui sera soumise à l'impôt et aux prélèvements sociaux. Donc, en 2022, la flat tax est à 30%. Qu'en sera-t-il en 2050 ? Voilà. On peut prendre un exemple avec 10 000 euros versés en 2022 à la tranche marginale d'imposition à 30%. Donc, l'économie au moment du versement est de 3 000 euros. Admettons que la sortie se fasse en 2050 avec un rendement de 5% par an. Le contrat passerait à 39 000 euros. Donc, vous sortez 39 000 euros, donc 10 000 euros versés plus 29 000 euros de plus-value. Si vous êtes dans la tranche marginale d'imposition de 30%, vous repayerez donc 3 000 euros sur les 10 000 euros. Et à la flat tax, vous serez soumis donc à l'impôt sur les 29 000 euros. Donc, impôts et prélèvements sociaux qui font 30%. Votre tranche marginale d'imposition à la sortie peut aussi être finalement supérieure à celle que vous connaissez aujourd'hui. Donc, là, on était parti sur un exemple de 30%, mais elle pourrait en fonction de l'augmentation de vos revenus être supérieure. Donc, dans ce cas, en tout cas d'un point de vue fiscal, on peut dire que votre PER n'aura servi à rien. Ensuite, deuxième point de vigilance, c'est sur la maîtrise des frais du contrat. Souvent, en matière de contrats d'assurance, notamment les contrats d'assurance vie, on observe souvent une superposition de frais. Donc, vraiment faire attention à ce point. vous avez notamment les frais sur les versements et les frais sur la gestion de vos encours. Par exemple, les droits d'entrée, qu'on appelle les frais de versement, en moyenne, sont de 2%. Chez Trust Team, nous prenons, par exemple, 0,5%, ce qui est le minimum incompressible de l'assureur. Les frais de gestion, eux, sont en moyenne entre 0,6% et 1%. Chez Trust Team, ils sont de 0,5%. C'est le minimum incompressible également. Voilà les deux points sur lesquels nous souhaitions attirer votre vigilance en cas de souscription de PER. Merci, Étienne. Donc, nous avons vu les avantages du PER d'une part. ses inconvénients ou du moins les points sur lesquels vous devez être vigilant. Il y a de quoi être un peu perdu. C'est assez complexe. Du coup, comment faire, comment optimiser la souscription de son PER ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Alors, l'idéal, c'est de diversifier vos ressources, vos sources de revenus complémentaires. Donc, l'immobilier locatif, bien sûr, mais également le PEA et l'assurance-vie, car ce sont des enveloppes fiscales qui donnent un avantage certain, donc un avantage fiscal certain à la sortie, contrairement au PER, comme on vient de le voir, qui peut être, qui dépend de certaines, qui dépend un petit peu de vos revenus au moment où vous sortez, en fait, de votre tranche marginale d'imposition. pardon Alvaz, vas-y, excuse-moi. Est-ce qu'il y a un mix idéal à proposer pour souscrire au PER ? Alors, le mix idéal, en tout cas, on vous en propose un, il y en a sûrement plusieurs, mais celui que l'on propose, c'est le suivant. Imaginez, on reprend le même exemple, assez classique, vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30%, vous avez 10 000 euros d'épargne et vous vous interrogez sur le fait de les investir ou pas sur un PER pour la retraite. Si vous ne faites rien, de toute façon, vous êtes imposé dans la tranche marginale à 30% et pour un exemple à 10 000 euros, si vous ne faites rien, vous allez payer ces 3 000 euros. C'est sûr, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à l'administration fiscale, si je puis dire. Si jamais vous investissez donc ces 10 000 euros sur un PER, vous allez en faire l'économie de ces 3 000 euros. Et nous, ce qu'on conseille dans notre mix idéal, c'est d'investir ces 10 000 euros sur un PER, bénéficier du fait de ne pas payer 3 000 euros d'impôt, du coup, de bénéficier de cette économie d'impôt et faire l'effort d'épargne supplémentaire que cette économie d'impôt, cet impôt de 3 000 euros qui, de toute façon, était destiné à être prélevé par les impôts, vous allez l'investir et donc, comme le disait Étienne, sur une enveloppe fiscale avantageuse à la sortie, soit à l'assurance-vie, soit un PEA. Pourquoi l'assurance-vie ou un PEA ? L'assurance-vie, après 8 ans, quand vous sortez du capital, quand vous faites un rachat, plus exactement, sur la partie des plus-values, pour les couples mariés ou paxés, vous avez un abattement de 4 600 euros et pour les couples mariés, 9 200 euros et pour les célibataires, 4 600 euros. Et pour un PEA, quand vous rachetez, vous faites un retrait d'un PEA, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, vous ne payez que les prélèvements sociaux. Donc là, selon nous, c'est vraiment un mix idéal qui nécessite, en fait, de faire un effort un peu supplémentaire d'épargne et de se dire que l'économie d'impôt, je l'investis dans un PEA ou dans une assurance vie. L'idéal aussi, c'est finalement de se dire je suis imposé dans une tranche marginale d'imposition à 30% ou à 41% ou à 45% et à ce moment-là, il faut profiter, entre guillemets, du fait d'être imposé dans ces tranches marginales d'imposition assez élevées pour, souvent, ça arrive quand même à la retraite, bénéficier d'une tranche marginale d'imposition à la sortie inférieure à ses taux. Ce qui est important aussi, c'est de bien maîtriser, mais on va le voir peut-être un petit peu plus tard, cette fameuse tranche marginale d'imposition. C'est vraiment ça qui est pour nous le plus important, c'est d'écraser la tranche marginale d'imposition la plus importante de vos revenus. Merci beaucoup, merci à vous deux, Cyril, Etienne, pour cette présentation. Je tiens également à remercier Anita De Haro, vous ne l'avez pas vu à l'écran aujourd'hui, mais qui a largement contribué à l'organisation de ce webinaire. J'espère que cela vous aura été utile. Nous sommes maintenant à votre écoute pour répondre à vos questions que vous pouvez nous poser via le chat. Je vais en poser une première, c'est une question qui revient assez souvent, sur le montant que l'on peut déduire, puisqu'en fait, on l'a compris, on peut déduire le montant que l'on souscrit dans un PER de ses revenus, mais ce montant est-il plafonné et où est-ce qu'on peut trouver l'information ? On peut verser finalement autant qu'on veut sur un PER, il n'y a pas de limite. La limite, en revanche, existe, c'est celle des 10 % de votre revenu professionnel. Il y a un plafond de déductibilité, c'est-à-dire si, pour faire simple, vous déclarez 100 000 euros de revenus professionnels pour une année N, vous pouvez verser jusqu'à 10 000 euros, c'est-à-dire 10 % de ces 100 000 euros et auquel cas, ces 10 000 euros à 100 % seront déductibles. Mais souvent, on peut aussi verser un peu plus parce qu'en fait, chaque année, vous pouvez verser 10 % de votre revenu professionnel, mais également la somme des plafonds des trois dernières années que vous n'avez pas utilisés. Et ça, c'est une information que l'administration fiscale vous communique tous les ans sur votre avis d'imposition en troisième ou en quatrième page, en tout cas, à la fin de votre avis d'impôt. Vous avez la somme des plafonds de déduction que vous n'avez pas utilisés. Donc, si, par exemple, vous avez le droit de déduire disons 5 000 euros par an que vous n'avez jamais versé sur un PER, eh bien, cette année, en 2022, vous pourriez verser 5 000 euros au titre de 2022, 5 000 au titre de 2021, 5 000 au titre de 2020 et 5 000 au titre de 2019, c'est-à-dire vous pourriez aller jusqu'à 20 000 euros maximum cette année. Merci beaucoup, Cyril. Moi, je retiens que le mieux, c'est encore d'appeler son gérant privé qui vous aidera à répondre à cette question. Alors, nous avons une autre question sur que se passe-t-il en cas de décès quand on est souscripteur d'un PER ? Alors, que se passe-t-il en cas de décès ? Il y a deux cas de figure, soit vous avez demandé la sortie en rente, ça peut arriver, vous avez demandé une sortie en rente et sur cette partie qui est en rente, soit vous avez prévu une clause de réversion, soit vous n'avez pas prévu de clause de réversion et à ce moment-là, s'il n'y a pas de clause de réversion, eh bien, le contrat s'arrête, c'est fini. Voilà, l'assureur vous versez une rente, vous décédez, il n'y a pas de bénéficiaire en réversion de cette rente, c'est fini. S'il y a un bénéficiaire de la rente, en réversion, eh bien, c'est lui qui prend le relais et l'assureur lui verse à ce moment-là une partie, c'est-à-dire une décote de la rente. En revanche, l'autre option la plus probable quand même avec le PER, puisque vous avez compris que nous, on préconise quand même la sortie en capital, ce qui nous permet de mieux maîtriser en tout cas la sortie en tant que vous voulez d'année en année. s'il y a un capital au moment de votre décès, ça dépend de l'âge de votre décès, soit vous décédez avant 70 ans ou après 70 ans, et ça, ça concerne les PER assurantiels, ça va être la même fiscalité que l'assurance vie. Si vous décédez avant 70 ans, les bénéficiaires désignés au contrat bénéficient d'une exonération jusqu'à 152 500 euros. si vous veniez à décéder après 70 ans, ce qui est quand même assez probable puisqu'on parle quand même d'un produit retraite, à ce moment-là, le capital est versé aux bénéficiaires après un abattement global pour l'ensemble des bénéficiaires et non pas par bénéficiaire, mais pour l'ensemble des bénéficiaires de 30 500 euros et ce qui dépasse 30 500 euros, ce capital sera soumis au droit de succession. Si vous avez investi non pas dans un PER assurantiel mais un PER bancaire, si tout va vous en trouver un, puisqu'il n'en existe pas d'ailleurs, encore, à ce moment-là, si c'est un PER bancaire, c'est comme un compte-titre ordinaire ou un PER s'est soumis au barème des droits de succession. Merci Cyril. Alors, nous avons deux questions que je vais relier. La première, c'est à partir de quand faut-il commencer à préparer sa retraite ? Et là, je me permets d'y répondre en disant le plus tôt possible. Dès qu'on est en capacité d'épargner de manière indolore à long terme, c'est bien de consacrer une partie de cette épargne à sa retraite avec un mix de produits, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui est le mix idéal. Et la deuxième question, c'est à l'inverse, je suis déjà à la retraite, est-ce que le PER demeure un outil intéressant pour moi ? En fait, oui, mais pas pour son motif premier, c'est-à-dire ce n'est pas pour l'épargne qui sera utile à la retraite. En fait, par exemple, des retraités qu'on peut imaginer grands-parents font souscrire à leurs petits-enfants un PER sur lequel eux vont verser au moyen de présents d'usage, par exemple, au moment des anniversaires, d'une fête, sur le PER de leurs petits-enfants. Ça représente trois avantages. Le premier, il est pour les grands-parents eux-mêmes, c'est-à-dire que ça leur permet, notamment par le présent d'usage, de transmettre de données à leurs petits-enfants. Le deuxième avantage, c'est qu'ils font en quelque sorte un cadeau à leurs enfants, donc aux parents de leurs petits-enfants, puisque les sommes qui auront été versées sur le PER pourront être rentrées dans la déduction d'impôts au moment du versement. Et le troisième avantage, c'est que dans les possibilités de déblocage du PER, qui sont assez limitées, on l'a vu, vous avez l'achat de la résidence principale. Et bien, quelque part, vous assurez une certaine maîtrise du patrimoine de l'enfant qui sera forcément allouée à quelque chose qu'il ne comprend pas forcément quand il est encore jeune, mais qui lui sera d'une grande utilité au moment où il se posera la question effectivement d'acheter sa résidence principale puisqu'il pourra débloquer ce fameux PER. Merci, Étienne. C'est très intéressant. Donc, ça veut dire qu'effectivement, je peux décider de donner à mes petits-enfants, mais en étant certaine qu'ils ne vont pas pouvoir utiliser cet argent autrement que pour l'achat de leur résidence principale. Exactement, puisqu'elle représente un cas de déblocage. Ok, merci. Alors, j'ai une peut-être dernière question si on veut respecter le timing qui concerne la gestion. Sur quoi est investi l'argent que je mets dans mon PER ? En matière de gestion, le PER, en fait, fonctionne comme un contrat d'assurance-vie entre guillemets classique, c'est-à-dire que vous avez le choix entre répartition en gestion libre, donc avec des OPCVM, des fonds qui seront investis, l'allocation se fera en fonction de votre profil, investissement, c'est-à-dire que si vous voulez une gestion un peu plus dynamique, eh bien, on ira vers des fonds actions. Si vous voulez une gestion un peu plus patrimoniale, on fera un mix actions, obligations et peut-être un petit peu de fonds de trésorerie puisque maintenant on retrouve un petit peu de rendement et on pourra aussi y ajouter éventuellement une partie en fonds euros pour les plus plus prudents. Donc ça, c'est bien dans le cadre d'un PER assurantiel puisque Cyril faisait notamment la différence tout à l'heure. On peut aussi imaginer un PER, donc un contrat dit bancaire, donc un PER bancaire, mais effectivement à notre connaissance aujourd'hui, il n'y en a pas de commercialisé sur lequel on pourrait investir en titre en direct. Voilà. Merci Etienne. Je prends une toute dernière question avant de terminer. Alors, en cas de décès avec transmission des fonds aux bénéficiaires, comment sont fiscalisés ces fonds et quid de la part en plus-value versus la part en versement ? Si on parle du principe que c'est un PER bancaire, même si encore une fois l'option pour l'instant n'existe pas vraiment, ça va être comme un PEA, c'est-à-dire que sur la partie de la plus-value, l'établissement bancaire comme pour un PEA va solder les prélèvements sociaux. Donc, s'il y a eu 100 000 euros de versés tout au long de l'histoire du PER bancaire et qu'au moment du décès, le PER bancaire vaut 150 000 euros, il y a 50 000 euros de plus-value, il y aura, entre guillemets, simplement, enfin simplement, ça n'est pas en taux, mais là, aujourd'hui, on est à 17,2, il y aura 17,2% sur les 50 000 euros de plus-value. Ça sera exactement, quasiment exactement la même chose sur un PER assurantiel, un PER assurance. Là, on rentre dans la fiscalité des capitaux d'essai de l'assurance-vie et comme on le disait tout à l'heure, ça dépend de l'âge auquel vous décédez, avant ou après 70 ans. On va commencer par après 70 ans, si on prend le même exemple, il y a eu 100 000 euros versés, 150 000 euros, c'est la valeur des capitaux d'essai du PER assurantiel. Les 150 000 euros vont bénéficier d'un appartement de 130 500 euros et la différence, 119 500 vont être soumis au droit de succession. Avant 70 ans, même si le cas de figure, quand on parle d'un produit retraite, est assez peu envisageable, mais néanmoins, il peut exister, à ce moment-là, 150 000 euros, s'il y a deux bénéficiaires, il n'y aura pas de fiscalité de la transmission puisque les bénéficiaires bénéficient d'un appartement de 152 500 euros chacun, donc 150 000 étant largement inférieure à deux fois de 152 500, il n'y a pas de fiscalité. Attention, c'est un petit peu plus complexe sur le traitement de la plus-value en assurance vie. C'est exactement la même fiscalité d'ailleurs qu'un contrat d'assurance vie classique. Prenons le même exemple, le contrat, il y a eu 100 000 euros de primes versées au moment du décès, le contrat vaut 150 000 euros, il y a donc 50 000 euros de plus-value. Soit le contrat a été investi admettons 100 % en fonds en euros et comme vous le savez en assurance vie, au moment du versement des intérêts sur des fonds en euros, les prélèvements sociaux sont pris à la source. Donc on peut imaginer que ces 50 000 euros, si le contrat est 100 % en fonds en euros, au moment du décès, les prélèvements sociaux ont déjà été pris. Donc il n'y a pas de frottement fiscal sur la plus-value. En revanche, et c'est quand même fortement probable aussi, on peut imaginer que le contrat a plutôt été investi en unité de compte, en OPCVM, et à ce moment-là, il n'y a jamais eu, dans ce même exemple, s'il n'y a jamais eu de rachat, il n'y a jamais eu de prélèvements sociaux sur la plus-value. Et bien sur ces 50 000 euros de plus-value, au moment du décès, il y aura 17,2, si c'est le taux actuel en vigueur, il y aura 17,2 % de frottement fiscal sur les 50 000 euros de plus-value. Voilà comment ça fonctionne. Je ne sais pas si j'ai été clair, c'est un petit peu complexe. Il y a à la fois une fiscalité des capitaux décès en fonction de l'âge du décès et à la fois le traitement fiscal des plus-values, c'est-à-dire des prélèvements sociaux. Merci Cyril. On va s'arrêter là pour les questions. Si vous en avez d'autres, si vous avez besoin de précisions, de clarifier certaines choses, surtout n'hésitez pas à nous contacter. on est à votre disposition, à votre écoute. C'est un sujet, vous l'avez compris, qui est complexe, qui est technique, qui nécessite de bien réfléchir. C'est évidemment relié à la retraite et la retraite, c'est intéressant de s'y pencher, de faire un bilan retraite. D'ailleurs, ça peut être intéressant. Ce n'est pas quelque chose que nous proposons chez Trusty, mais nous pouvons vous mettre en relation avec des personnes de confiance dont c'est le métier. Et nous sommes, quant à nous, toute l'équipe de gestion privée et à votre disposition pour vous conseiller sur la meilleure stratégie à adopter. Voilà, je vais vous souhaiter au nom de toute l'équipe une bonne journée et une bonne fin de semaine. Merci beaucoup pour votre attention et votre fidélité. Au revoir.